Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Succès, trahison, rumeurs et tout cela au féminin avec la série télévisée Les jumelles Ludacolo. Un programme qui sera sur vos écrans à partir du 8 mars prochain et le dernier projet de Jenny Diecky. En voici un extrait. Donc elle va être enterrée ici en France. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tina, écoute-moi. Tina ! Elle a coupé le téléphone. Madame Jenny Diecky, soyez la bienvenue sur Africa 24. Bonjour Anne-Marie, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir été. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est nous qui vous remercions. Alors votre parcours journalistique, on ne le présente plus. Aujourd'hui, vous êtes productrice. Comment a commencé cette aventure, cette nouvelle aventure ? En fait, c'est un projet que je caresse depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé Africa numéro 1 en tant qu'écrivaine. Et puis, parce que le métier de journaliste est assez prenant, j'ai mis cette capacité d'écrire un peu à la pierre Bellemare de côté pour faire mon métier de journaliste. Et puis, je me suis dit qu'après 25 ans de carrière en tant que journaliste, il était temps maintenant que je revienne à mes premiers amours, donc l'écriture. Alors l'écriture, on est vraiment en plein dedans, avec cette nouvelle saga qui va bientôt être le 8 mars. Elle sera donc sur nos écrans. Le titre, Les jumelles du Dacolo, femmes de pouvoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? Eh bien, c'est d'abord le fait qu'en 25 ans de carrière, j'ai quand même pu côtoyer des femmes de toutes les conditions sociales, y compris les premières dames. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'elles avaient, en fait, elles vivaient la même situation que les femmes, on va dire, les femmes lambda. Voilà. Même quand elles avaient prouvé qu'elles étaient capables d'être aux côtés d'un homme de pouvoir, elles étaient victimes de ce que moi j'appelle la malédiction d'Ève. C'est-à-dire que quand une femme arrive quelque part, voilà, on ne lui fait pas totalement confiance. On s'en pense toujours que si elle est à côté de son mari, elle va mal l'influencer. Et c'est assez paradoxal dans la mesure où, chaque fois qu'on fait un discours, où on vante les qualités d'une femme ou de son président de mari, on dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande femme. Il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent au pouvoir par coup d'État. Donc, elles sont entraînées dans une espèce de tourbillon que parfois elles ne maîtrisent pas. – Est-ce qu'il y a un manque de préparation alors peut-être ? – Il y a un manque de préparation, il y a un manque de… C'est un peu le phénomène qu'a traduit Valérie Triolverger en disant, on me demande d'être à ma place, mais c'est quoi ma place ? C'est quoi la place d'une première dame dans le monde, mais surtout en Afrique ? Quelle est ma place ? Est-ce que je dois me contenter, comme on dit, d'inaugurer les chrysanthèmes, de laisser faire mon mari qui peut avoir les mains tachées de sang ou qui peut être un bon président ? Voilà, simplement avoir une fondation, parce que c'est souvent ce qu'on demande aux premières femmes de faire, créer une fondation, s'occuper des enfants et ne pas s'occuper de la politique. – Est-ce que selon vous, Madame Diecky, les premières dames en Afrique, en tout cas elles étaient réunies d'ailleurs récemment à Accra, est-ce qu'il est temps qu'elles jouent un rôle plus important ? – Oui, parce qu'elles sont un modèle, elles doivent être un modèle justement pour les générations de femmes qui les regardent. Il ne faut pas oublier que ce siècle sera le siècle des femmes. De plus en plus de femmes vont arriver à des postes de responsabilité. – Alors votre programme Les jumelles Ludacolo sera disponible à partir du 8 mars, à un moment opportun, à une époque en tout cas où il y a plusieurs échéances électorales sur le continent. Plusieurs femmes sont candidates, notamment au Bénin. Il y a un message fort qui va passer au travers de cette série ? – Je dis qu'il faut qu'on prenne vraiment le pouvoir, mais il ne faut pas que… je n'ai pas envie que les hommes aient peur quand je dis ça. Je dis qu'il faut que les femmes se réapproprient leur pouvoir personnel. Quand on est une épouse de chef d'État, quand on est première dame et qu'on voit son mari avoir les mains tachées de sang, si on est dans l'actualité là, est-ce qu'on dort en paix ? Qu'est-ce qu'on transmet comme message à son peuple ? Est-ce que justement notre rôle n'est pas de dire à notre mari, bien qu'il soit tout puissant, que ce que tu fais ce n'est pas bien ? – Évidemment l'histoire des jumelles Ludacolo est basée sur l'histoire de sœurs jumelles. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la relation entre jumeaux qui fascine ? – Oui, parce que le phénomène de la jumellité a toujours fasciné en Afrique. Moi-même, dans ma famille, il y a des jumeaux, je suis mère de jumeaux. Et c'est vrai que Nina, alors c'est deux personnages, Tina est la première dame, Nina est sa sœur qui vit en France. Et Nina en fait sert un peu de contrepoids à l'exubérance de Tina, qui est une première dame qui s'assume, qui dit « oui, je fais des courses aux Champs-Elysées. Oui, j'assume, parce que cet argent que je dépense, c'est mon mari qui me le donne. Il ne le puise pas dans les caisses de l'État. » Et souvent les populations, le peuple se trompent quant à l'argent que les premières dames dépensent. Moi j'ai vu par exemple, souvent ce sont même des promoteurs qui donnent de l'argent, des cadeaux à ces femmes de pouvoir. Et le peuple pense que « oui, elle est entrée dans un magasin, elle a tout dévalisé. » Donc il faut vraiment aller au fond des choses, dans la réalité. Et en tout cas pour le public qui nous regarde et qui voudrait en savoir un petit peu plus sur la série avant qu'elle soit sur les écrans, où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations ? Alors c'est sur la page Facebook, puisqu'elle circule déjà sur Facebook, elle va commencer à être diffusée à partir du 8 mars sur la chaîne YouTube. Donc « Les jumelles du Dacolo » et puis sur la page Facebook « Les jumelles du Dacolo » et puis bientôt, très prochainement sur les télévisions africaines. Il faut le mentionner, en tout cas c'est une série qui s'adresse à tout public ? À tout public et surtout aux femmes. Aux femmes et aux hommes aussi. À qui on dit « laissez-nous la place », pas pour prendre d'autres places, mais pour vous accompagner justement. Il y a tellement d'enjeux en Afrique qu'il faut nous laisser la place. Il faut qu'on soit à côté de vous pour vous accompagner. Moi je me rappelle que quand Hélène Johnson-Syrliffe a été élue présidente de son pays, quand elle arrive en France, elle demande aux autorités françaises « Est-ce que je peux avoir des bancs pour l'éducation des jeunes dans mon pays ? » Et quand un président, que je ne citerai pas, revient au pouvoir, il dit « Où est-ce que je peux trouver des armes ? » Donc tout ça, c'est toute la différence entre le pouvoir quand il est exercé par les femmes et quand il est exercé par les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont mieux que les hommes. Bon, ça c'est un autre débat, on pourrait y revenir plus tard. En tout cas, le rendez-vous est pris le 8 mars donc. On suivra le lancement de la série « Les jumelles du Dacolo ». « Les jumelles du Dacolo ». Merci beaucoup Madame Diecky d'avoir été notre invitée du jour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes sur Africa 24.